L'étude des plantes, au sens large, dans leur forme, leur diversité, leur description. Dans la botanique, on va inclure de nombreuses choses. Le nom d'une plante, savoir la reconnaître, connaître ses organes, comment elle pousse, etc. Voir à quel point elles ont pu s'évoluer face à l'environnement qu'elles rencontrent, comment elles ont pu s'adapter avec le temps. C'est aussi connaître les propriétés physiques d'une branche, connaître les propriétés chimiques des molécules qui se trouvent dans cette plante. J'aime beaucoup la citation d'Alphonse Carr qui dit qu'en fait, la botanique, c'est l'art de sécher des plantes entre des feuilles de papier et de les injurier en latin ou en grec. Un agriculteur, quand il va regarder son sol, il va pouvoir évaluer la qualité de son sol en fonction des plantes qu'il pousse dessus. Où un pharmacien ou un médecin, quand il va administrer un médicament à un patient, va avoir besoin de la connaissance des plantes, ou en tout cas des propriétés chimiques des molécules qui se trouvent dans les plantes, pour pouvoir soigner son patient. Un couturier pourra connaître la propriété de son textile en fonction des propriétés physiques de la plante qu'il utilise, que ce soit le coton, le lin. Je pense aussi que la botanique, c'est connaître la répartition des plantes, savoir où une plante se trouve, à quel moment. Et c'est vraiment un domaine qui est épanouissant et qui est vraiment passionnant une fois qu'on se lance dedans. La complexité du vivant est de toujours voir qu'on n'arrivera jamais à tout percevoir. Et c'est ça aussi qui est plaisant dans la botanique, c'est qu'on va toujours être surpris et émerveillés par les plantes et les végétaux. C'est une façon de commencer à observer attentivement l'environnement et de le connaître mieux. Qu'on puisse, avec le temps, faire que cette discipline continue à vivre. Les gens qui s'appellent botanistes aujourd'hui, les sociétés qui s'appellent botanistes, ont en commun un attrait pour la diversité des plantes. Les gens qui travaillent juste sur une seule plante s'appellent de moins en moins botanistes aujourd'hui. Des gens curieux qui s'allongent, se mettent à quatre pattes dans l'herbe pour regarder des plantes et des fleurs et des poils et tout un tas de choses comme ça. C'est quelqu'un qui travaille sur les plantes, qui décrit les plantes, qui étudie aussi comment elles fonctionnent, comment elles se reproduisent. Pour moi, c'est tout ça, comment elles se développent. Ça va être quelqu'un qui saura dire quel est le nom de telle ou telle plante, quelles sont ses propriétés et quels vont être ses usages. Une personne qui travaille sur la compréhension de la croissance d'une plante, qui va étudier l'organisation chimique d'une feuille, sa composition, la structure physique d'une branche, comment les organes s'articulent les uns avec les autres. Un botaniste, ça va aussi être quelqu'un qui va passer ses journées à regarder des plantes dans la nature, sur le terrain, et qui va peut-être aussi passer des heures à essayer de déterminer le nom d'une plante qu'il n'a encore jamais vue. D'abord, c'est des amis pour moi. C'est des gens avec qui on peut partager des projets, des herborisations, des discussions. C'est aussi des collègues en recherche avec qui on peut partager des questions communes et essayer d'avancer vers une compréhension du monde. Beaucoup sont également passionnés par le fait d'arriver à transmettre et à expliquer aux gens quelles sont les espèces qu'ils vont voir, qu'est-ce qui pousse autour de chez eux et pourquoi est-ce que c'est important de s'intéresser à la diversité végétale qu'on a autour de nous et que souvent, on ne connaît pas forcément. Dans tous les cas, pour faire de la botanique, il faut aller sur le terrain. Prendre le temps de l'observation, et c'est ce qui fait que chacun de nous peut devenir un très bon botaniste. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...